Le souffrant ne fait pas taire la philosophie, il la fait descendre des hauteurs métaphysiques, l'arrache à son oisiveté pour l'obliger au secours inconditionnel des semblables, l'éthique et son propos. Voilà, je pense par cette citation que j'emprunte à une grande éthicienne, malheureusement disparue aujourd'hui, France Quéré, que je me permets de résumer en quelques mots l'optique que nous pourrions éventuellement avoir pour pouvoir accompagner cette recherche fort, d'une part intéressante, de l'autre large, bien entendu, et qui se poursuit encore. Alors, ce comité d'éthique, comme il en porte le nom, bien entendu, s'étendra à partir de principes fondateurs, essentiels aujourd'hui dans tous les pays démocratiques modernes occidentaux, pouvoir partir des questions des droits de l'homme, la dignité, les principes fondateurs de la recherche en matière biomédicale et en matière psychosociale, tels qu'ils se sont développés depuis le rapport Bellemont, bien entendu, enrichi dans tous nos pays occidentaux, notamment en France. Donc, à partir de là, quel sera, pourra être, notre rôle ? Le premier point essentiel pour lequel ce comité a été souhaité, c'est bien entendu apporter éventuellement quelques éclairages de ce côté-là, aussi bien aux chercheurs qu'aux différents intervenants, s'ils le souhaitent, et quand ils le souhaitent. Parce qu'il est évident que la recherche scientifique, l'évolution des connaissances, et puis ce qu'on rencontre sur le terrain, peut se trouver au cœur, parfois, d'un conflit d'intérêts, ou alors d'un conflit de regard, de perceptions plus ou moins idéologiques, plus ou moins politiques, à cause des circonstances dans lesquelles interviennent les MDPH et les psychologues de terrain. Une deuxième piste qui nous paraît importante, c'est bien entendu veiller à ce que dans aussi bien le recueil des données que plus tard la publication des résultats, et évidemment en passant par la méthodologie de la recherche éventuellement, veiller non seulement à la préservation des personnes, à la préservation, bien entendu, de tout ce qui concrétise les principes des droits de l'homme et de la dignité et de la recherche, veiller à ce que les résultats soient ouverts à une plus grande prise en compte de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté des sujets éventuellement, la citoyenneté telle que la loi effectivement le rappelle, l'égalité des chances et des considérations qui rejoignent cela. J'ajoute en troisième lieu que, bien entendu, comme tout ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité, qui est ici un point clé, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance génère des opinions plus ou moins passionnées et surtout des perspectives pour le bien général ou le bien des individus. Donc ce comité d'éthique, par ses multiples références déjà, les personnes qui le constituent, ont la personne effectivement, un pédiatre, professeur en pédiatrie, madame le professeur Sommelet, un philosophe de santé, monsieur Marc Grassin, un nom très connu dans le monde du travail social, madame Brigitte Bouquet, et moi-même à la fois comme psychologue et comme chercheur en droit et enseignant de droit. Bref, veiller à ce qu'il y ait une cohérence minimale et une ouverture sur le terrain, comme dans la pratique, entre différentes perspectives possibles. Alors, en un mot, pour ne pas abuser de votre attention et que nous puissions surtout recueillir les échos de ce que pourrait soulever chez vous à partir de votre position, que vous soyez parent, que vous soyez chercheur, que vous soyez membre du comité scientifique ou tout simplement intéressé par les résultats, quatre ici points me semblent devoir être évoqués pour dire l'intérêt de notre travail, tout au moins à nos yeux pour le moment, et que nous essayons que ce soit partagé quand même. Alors, le premier, effectivement, bien entendu, apporter des éclaircissements face à diverses références morales présentées par les divers acteurs. Quand nous disons références morales, à la manière de tout comité d'éthique, c'est bien entendu, le domaine est vaste, il peut aller de certaines réflexions, comme on dit, républicaines, éventuellement religieuses, et éventuellement philosophiques, dans tel ou tel domaine. Le deuxième point, c'est l'introduction d'une meilleure cohérence, bien entendu, concernant le handicap, la vision du handicap, telle qu'elle émanerait des pistes de recherche qui auraient été abordées. Un troisième souci, c'est l'exigence de défense de considérations cliniques et déontologiques spécifiques aux psychologues face au risque de bureaucratie ou de politisation des interventions de certains sur le terrain. Parce qu'il est évident, ça c'est le point essentiel, que publication des résultats peut effectivement être interprétée par les uns. Pour les autres, ça doit être la base de recommandations fondamentales qui seraient prises comme des normes de travail. Or, notre souci, c'est justement de ne pas en arriver là et de montrer simplement l'importance d'un travail minimal à assurer du point de vue éthique ou alors au regard éventuellement des lois ou des principes de la recherche et du travail de terrain. Et quatrième et dernier point, ce comité peut servir pour ceux qui le souhaitent de recours à tel ou tel intervenant pour soumettre quelques idées et qui lui paraissent importantes, non prises en compte totalement, partiellement, ou alors attirer notre attention lorsque nous aurons à connaître des résultats avant leur publication que tel ou tel point pourrait être problématique. Donc notre présence tout de suite, c'est pouvoir recueillir ici, éveiller d'abord, pardonnez-moi, éveiller ces questions en chacun d'entre nous, rappelez qu'il y a ce comité qui pourrait effectivement aussi pencher dans la limite de nos compétences et de nos connaissances et surtout, c'est un dialogue continu jusqu'à la fin de la recherche et au-delà, jusqu'à la publication des résultats. Mais je pense que mes collègues pourraient ajouter quelque chose s'ils le souhaitent, bien entendu. Mesdames et messieurs, je ne suis que pédiatre et vous êtes tous, ou presque, des psychologues. Je vous félicite en tout cas de ce travail car les pédiatres n'ont jamais été capables de se réunir comme vous l'avez fait autour d'une recherche précise de manière à apporter ensemble leur avis, je dirais, conjugué sur une avancée. Alors sur le plan éthique, moi, je ne me pose pas trop de questions, je m'en pose plutôt sur le plan de l'application. Ça rejoint évidemment des questions éthiques que l'on peut se poser lorsque l'on se demande si ce que vous avez fait va être appliqué correctement par des psychologues tous formés dans le même sens, tenant compte de l'évolution des besoins et de l'état psychologique, plutôt de l'état et des besoins de l'enfant et de ses parents. Et dans un milieu qui est en fait le milieu pédiatrique, enfin disons la médecine de l'enfant, je n'aime pas dire pédiatrie, la médecine de l'enfant, c'est une médecine complètement éclatée. Et pourquoi elle est éclatée ? Parce qu'il n'y a pas de lien entre les différents interlocuteurs médicaux et paramédicaux, pédiatres, généralistes ou autres spécialistes, et que les politiques ne se sont jamais intéressés à l'enfant. L'enfant est considéré comme allant toujours bien, sauf quand il est maltraité. À ce moment-là, une fois qu'il est vraiment maltraité physiquement, on s'en occupe et on ne s'est pas préoccupé de son évaluation psychologique en amont. L'enfant, en situation de handicap, pose des problèmes, comme vous le savez, extrêmement importants, extrêmement divers. La formation de ceux qui doivent le prendre en charge de façon globale est insuffisante. Et bien entendu, je pense, on l'a dit tout à l'heure, que probablement il y avait des éléments que vous ne connaissiez pas tous sur le handicap. C'est le problème de la formation initiale et continue. Mais croyez bien que c'est la même chose pour les médecins, qu'ils soient des spécialistes ou qu'ils soient des généralistes, ou que ce soient des médecins de réadaptation. C'est avec eux qu'il faut que vous travaillez. Ce que je voudrais, c'est dire que ce que vous faites aujourd'hui, dans votre recherche, c'est un élément extrêmement important pour homogénéiser ce qui va être rendu, on peut dire proposé, au MDPH, dont vous savez tous le fonctionnement extrêmement hétérogène, surtout à l'absence de médecins pouvant parfois être absents de leurs décisions d'orientation. Par conséquent, il est extrêmement important d'évaluer à court, moyen et long terme le travail que vous êtes en train de faire de manière à pouvoir éventuellement le faire évoluer. et contribuer à assurer une prise en charge globale des enfants en situation de handicap, pas simplement en améliorant les données concernant leur état psychologique, mais le faire en lien, si possible, le plus étroit possible avec tous ceux qui vont proposer les modalités de leur prise en charge et de leur suivi, parce que rien n'est figé, tout peut évoluer, et parfois, certaines décisions sont prises comme si l'enfant devait toujours être polyhandicapé. C'est plutôt dans ce sens-là que se fait l'évaluation. Je terminerai en disant que la question éthique qui peut se poser, elle peut se poser aux politiques, car les politiques ne respectent pas les données qui doivent être conformes à la fois à l'idéontologie, à la morale et à l'éthique, trois éléments différents, et c'est vers eux que grâce au travail que vous menez actuellement, vous pouvez tendre à les forcer, à se pencher sur une vision plus globale et une véritable politique de santé de l'enfant et de l'adolescent, en particulier dans les situations de handicap ou de maladies chroniques. Juste un mot sur la manière dont on peut penser le rôle d'un comité d'éthique dans une étude dont la fonction est d'être scientifique. C'est-à-dire que c'est une fonction d'essayer de produire du savoir sur une réalité pratique dont effectivement on voit qu'elle est hétérogène. Cette production du savoir, ce n'est pas pour l'esthétique. C'est bien pour être finalement un facteur de transformation de la pratique, d'une manière ou d'une autre. Et je rappelle simplement que l'éthique est bien à cette affaire-là, puisque l'éthique, c'est par définition la question d'une pratique, d'un engagement pratique. Et donc, il me semble que la fonction du comité d'éthique, c'est bien de maintenir en quelque sorte ce lien très important qu'il y a entre le fait d'avoir à objectiver des situations, avec l'objectivation, à pour fonction de changer les pratiques. S'il y a de l'éthique, c'est parce qu'il y a des pratiques qui existent. Et s'il y a de l'éthique, c'est parce qu'il y a une nécessité d'une critique des pratiques. Alors, les études, et en particulier votre étude que vous avez menée, est l'objectif des points critiques. Et donc, elle met en tension, évidemment, la pratique elle-même, d'où la nécessité d'avoir une éthique, une réflexion éthique. C'est comment on va porter les questions qui vont surgir du fruit de cette étude-là, qui, normalement, on peut imaginer assez facilement, mais d'une certaine manière, avec vos deux présentations, on le voit déjà, soulève un certain nombre de points véritablement critiques, sur lesquels il va falloir que, on pourrait dire, de manière politique et sociale, nous puissions avancer ensemble. Deuxième élément, enfin, trois éléments, je voudrais dire. Deuxième élément, c'est que, du coup, il y a une responsabilité. Engager une recherche, c'est une responsabilité. Et que la responsabilité, si j'en garde la belle formule d'un philosophe connu en France et à l'étranger, qu'est Paul Ricoeur, Paul Ricoeur rappelle que la responsabilité, c'est le fait de rendre compte, parce qu'un autre compte sur nous, je laisse la question d'un autre compte sur nous, ici, on voit bien qui compte sur nous, c'est-à-dire, c'est et l'enfant, et les parents, et les professionnels, et que rendre compte, ça veut dire déposer dans l'espace public, rendre public. Et donc, ça veut dire que ça ouvre un espace de confrontation, ça ouvre un espace de conflit, et en même temps, ça ouvre un espace potentiel de dialogue. Il me semble que ce qui est important dans la question du comité d'éthique au regard de cette étude-là, et en particulier par rapport aux livrables et aux suites qui seront données à cette étude-là, c'est s'assurer que la mise en forme publique de ces résultats-là soit une occasion de rendre compte dans l'espace public, mais de détendre l'espace public, c'est-à-dire de désarmer potentiellement les tensions, les zones de conflit, pour qu'effectivement nous puissions porter ensemble et collectivement les vraies questions qui sont des vraies potentielles questions de blocage aujourd'hui et qui génèrent, évidemment, pour les individus que sont l'enfant, les parents et les professionnels des zones de souffrance. On ce qui a dit, c'est un bon point André mère 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 qui mère 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 qui à listening à